Littérature maintenant, ça y est, c'est le moment des coups de cœur. Alors par lequel on commence ? Eh bien, on va commencer par les jours de silence, parce qu'on part dans l'Ouest américain. On est un petit peu dans une ambiance à la Faulkner. C'est une belle saga familiale qui démarre dans les Appalaches, avec une famille qui s'installe dans une maison un peu étrange. On dit qu'elle est hantée, c'est une maison de verre et d'acier. Le père est un écrivain un peu obsédé, un peu fou. Il rêve d'écrire le roman de sa vie. Il vit entouré de bouquins, il passe son temps à lire. Sa femme est passionnée par les chevaux, elle ne fait que ça. Elle élève des pursans. Et il y a deux enfants au milieu de tout ça qui essaient de trouver un petit peu leur voie, qui ont un petit peu de mal à exister. Et un jour, le père qui rêve, qui n'est pris que par ça, que par son livre, son chef-d'œuvre, un jour il disparaît. Du jour au lendemain, il part et il ne revient plus. Et le fils est complètement déboussolé, obsédé par ce départ. Et il décide de partir à la recherche de son père. Et en partant à la recherche de son père, ce qui était une saga familiale, une histoire de famille, bascule dans une autre quête, un autre type de bouquin. On est plutôt un peu comme dans un conte philosophique. Avec toute une réflexion assez intéressante sur les rêves les plus dingues que l'on peut avoir dans la vie. Est-ce que ce n'est pas un bon truc de rêver trop grand, trop haut, trop fort ? Et puis aussi, il est plein d'une espèce de nostalgie. En partant à la recherche de son père, il essaie de comprendre. Il repasse un peu son enfance. Il essaie de trouver plein de questions à ses réponses. C'est une introspection qui en même temps le fait grandir, le fait mûrir, le console. Et en fait, on se rend compte qu'il finit, le temps passe. Et plus le temps passe, plus ça lui apporte à lui une espèce de sérénité. Ça lui donne un élan pour aller vers demain, vers l'ailleurs, vers sa vie à lui. C'est un très, très beau roman. C'était mal parti au début. Celui, ça part d'une manière assez classique. Et puis, on va faire autre chose. Philippe Lewis. Et c'est un premier roman américain. Et on va aller avec un premier roman français. La transition avec un premier roman français qui s'appelle L'Anglaise d'Azur. Et donc, il va faire partie de notre sélection Prix Lily. Alors, on rappelle le Prix Lily. Alors, le Prix Lily, c'est un prix littéraire que nous remettons à un premier roman de langue française. Donc, il y aura trois ou quatre premiers romans qui seront sélectionnés. Je vous en présente. Un par mois. Un par mois. Ça laisse le temps de lire. Je vous avais déjà présenté Le Malheur du Bas d'Inès Bayard. Oui. Chez Albin Michel. Et donc, aujourd'hui, c'est Anglaise d'Azur. Je vous présente chez vos éditions Éric Bonnier. Alors, c'est une histoire un petit peu incroyable. C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie. Le personnage d'Anna Atkins a existé. C'est une scientifique, une pionnière en son temps, puisqu'elle est née à l'époque victorienne. C'est la première femme qui a été acceptée dans la très prestigieuse société botanique de Londres. Il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Il y avait d'ailleurs très peu de femmes qui ont eu son niveau d'études. C'était la fille du conservateur du musée du British Museum. Donc, elle a été évidemment très, très poussée dans ses études. Et puis, elle a rencontré tout un tas d'artistes, de scientifiques qui l'ont inspirée. Et elle a rencontré notamment un des créateurs de la photo qui l'a initiée au cyano... Moi, je n'arrive jamais à le dire. Allez-y, vous allez y arriver. A la technique du cyanotype. Le cyanotype, c'est une technique photographique. C'est sur la couverture, j'imagine. Voilà, c'est ce qui permet d'obtenir... C'est un procédé chimique qui n'est pas une vraie photo. Ce sont tout un tas de produits que l'on mélange. On fait sécher au soleil. Et il y a ces espèces de bleus magnifiques. Ah, tout le titre. L'anglaise de la chaleur. Voilà. Et elle a donc fait 400 planches. Elle a été passionnée d'herbiers. Elle a fait des herbiers somptueux avec des fougères, des algues, des fleurs. Et toutes ces planches sont conservées au British Museum. Et elle a lancé cette technique qui, après, a été un peu oubliée parce que la photo a pris toute la place. Mais c'était une technique entre le dessin et la photo qui était à la fois élégante et très raffinée. Donc, on va lire. C'est son histoire, en fait. C'est son histoire, c'est son portrait. C'est l'histoire de cette femme. On va voir. On va lire. C'est une femme assez étonnante. Et alors, en plus, elle est vraiment contemporaine de Jane Austen. Et l'écrivain, l'auteur, écrit à la manière de Jane Austen. Donc, on est vraiment parti dans l'ère victorienne. C'est très sympa. De toute façon, il va falloir le lire pour voter. Voilà. Exactement. On va sur la page Facebook Prilili. Et puis, on lit et on donne son avis. Et on donne son avis. Ça marche, là ? Vous avez des retours par rapport au premier ? Deux, trois. Pas beaucoup pour l'instant. Alors, on va y bouger. Prilili, là. Allez sur la page Facebook. Faut lire.